Et coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le guide d'Elden Ring. On est toujours sur la Sofria, on a croisé Blade, on a croisé un petit marchand et il faut qu'on explore cette zone en surplomb après qu'on ait pris l'ETP. Donc on va prendre d'autres montures, on va fouiller un petit peu quelques recoins du Blade. Alors on vérifie s'il y a un petit objet là-bas, c'est de vue je vous jure, c'est de vue. Ils sont dingos, l'ambiance de jeu, ils sont complètement à réussir un truc pareil. On va commencer par aller là-dedans, après tout. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ah, ils sont douze ! Oui, non mais d'accord, mais à part ça. Bah c'est déjà pas mal, non ? Oui, c'est déjà... Oui, oui, oui ! Alors, stratégie de faire une attaque sautée, de partir, revenir. Ah, la bouboule. La bouboule. Vous savez que je posais toute seule, ne vous inquiétez pas. Faut juste pas être trop près. On est obligé de les tuer, Aurin ? Bah 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 c'est à côté. Bah vous pouvez si vous voulez, mais je préfère ne pas m'impliquer là-dedans. Au moins, quand tu tues tout le monde, bah y'a pas de problème de se prendre un coup par derrière, quoi. Attendez, on va aller sur le marchand d'abord. Enfin, le mage. Voilà. J'ai encore plein de jus dégueulasses sur moi. Bon. Tuer ce deuxième petit scarabée, je donne un deuxième petit sort. Qui permet d'envoyer d'autres petites bubules. Une pierre de fort chambre. Level 5. C'est beaucoup. Là, on peut passer par derrière. Alors là, j'ai pas envie de les retuer une deuxième fois, parce qu'il faut pas déconner non plus. Une fois de temps en temps, je veux bien, mais y'a des limites à la connerie. Hop. Rune dorée. Rune dorée, pardon. Pas ruine. Passer par là, mais il faut enlever sa monture. Non, ça ne passe pas en monture. On va masser ce petit objet juste ici. Grèce de plaie draconique. Fois 3. Augmente les dégâts contre les dragons. Ce qui peut, encore une fois, être utile. Je crois que c'est bon de ce côté-là. On peut récupérer un petit peu de potions de soins, mais là, vu que je suis full, on s'en fout. Vous voyez que là-bas, il y a ce qui ressemble plus ou moins à un boss. Plus ou moins à... C'est peut-être juste un gros chat qui dort. Ouais, on ne sait pas. C'est vrai que c'est un malentendu. C'est peut-être un gros chat qui dort. Bon, pas de chance. Ce n'est pas vraiment un gros chat qui dort. C'est vraiment un monstre. Mais bon. Alors, c'est un monstre, le type dragon. Ah, mais c'est génial. On vient de trouver des plaies draconiques. Oui, c'est pratique. Alors, ce que je vous conseille... Ça va du coup d'utiliser ce qu'on vient de ramasser. On en avait d'autres d'avance, mais... Hop. Ça va augmenter considérablement les dégâts... Sur le mob. Voilà. J'aurais peut-être dû me buff avant, mais ce n'est pas grave. On va prendre la monture. On va aller derrière ses pattes. On va se mettre juste entre ses pattes derrière. Voilà, comme ça. Oula. On prend pas beaucoup de dégâts. Blah. Alors. Blah, rien. J'ai buggé. Je me suis fait tuer. Sûrement un bug du jeu. En cas de décès. T'es mort, Oula ? Non, je ne suis pas vraiment mort. Disons que j'avais exprès de mourir pour vous montrer qu'on pouvait mourir sur ce boss. De quoi ? Oui, parce que des fois, il y a un bug où on est immortel. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. J'ai l'impression que tu dis des grosses conneries, là. Mais non. Pas du tout. Ou alors, pas trop. J'ai eu besoin de résistance magique contre lui. Hop. Et est-ce que j'ai vraiment envie de reclaquer deux graisses de plaies draconiques ? Non. On va du coup faire vitalité bestiale. Merde. J'ai oublié d'invoquer mon mob. Bon, c'est pas grave. Ah si, c'est un peu grave, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave que ce soit un peu grave. Hop. Allez, yolo. On est reparti. Je vais essayer en restant sur ma monture, en restant toujours entre ses pattes. C'est comme ça que je l'avais tué la première fois. Hop. Donc, on va faire comme je l'avais tué la première fois, vu que c'est le plus simple. Alors, on peut... Mince, j'ai plus de... On peut faire B avec la monture pour sprinter. Ah bah. Non, 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 non. Bon. Pas de chance. Un peu trop lent. Ah ! Ça va, j'ai rien. De soin. Voilà. Bon, ça marche quand même beaucoup mieux avec la monture. Ça marche quand même beaucoup, beaucoup mieux avec la monture, on va pas se mentir. On chope la halbarde draconique. Qui est une halbarde de type... De type draconique. Oui. Oui, oui, effectivement. Tiens, on a chopé ça aussi tout à l'heure. Une hache. Et la halbarde qui demande du coup beaucoup de force. Donc, c'est principalement une arme force. Ouais, c'est logique. Si ça demande de la force, c'est une arme force. Merci, Or. Ouais. Bref. Rien aussi, le sauce clarifié de Marika. Alors, on avait chopé l'équivalent déjà. On avait chopé le sauce clarifié de Radagon. Qui augmente la vigueur, l'endurance, la force, la dextérité. Mais réduit. Mais augmente également les dégâts subis. Et donc là, c'est pareil. Mais en magie. En gros, esprit, intelligence, foi et ésotérisme. Voilà. On peut. Alors, j'allais redescendre par là. Je suis tombé. C'est pas grave. On peut redescendre par là. Voilà. C'est totalement ce que je voulais faire. On peut normalement sauter. Par ici. Hop là. Voilà. On va déjà ramasser la petite graine dorée. Juste là. Hop. Je descends de ma monture parce que chaque fois que je suis sur ma monture, c'est un peu la panique quand je dois faire des virages. On va reprendre la monture ici. On va courir. On va faire le tour en évitant de tomber. Une clé dame de pierre. Hop. On va repartir de ce côté-là. Je ne réinvoque pas le cheval parce qu'encore une fois, on faut faire des virages et tout. J'ai pas envie qu'il se passe un drame. On va pouvoir continuer le petit chemin. Et qu'il y a une petite, un tout petit chemin qui longe. Qui longe la construction. Et qui nous amène à un arc unique. Plus on avance dans le jeu, plus on va trouver d'arc unique. On revient sur nos pas. On va continuer de longer du coup le petit chemin. Et là, voilà. On va revenir vers la civilisation. Enfin, vers le reste de la map. Vous voyez, on est juste là. Hop. Un petit peu pénible. Il me reste du mana. Oui, la barre était full. Un petit peu pénible cette zone. Parce qu'il y a genre 4 rats plus 2. Alors moi, je trouve que les rats, c'est plus facile de les affronter quand on est à cheval. On les cible pas, on spam. C'est comme juste la gâchette droite en courant. Voilà, je trouve ça relativement facile. Et les mobs, ils restent, ils s'en foutent. Ils nous voient pas, on n'existe pas. Donc tant mieux. On allume la petite flamme ici. Ça nous en fait 7 sur les 8 qu'on avait à allumer. Là-bas, il y a des archers. Là-bas, c'est le passage de l'enfer. Nous, on va plutôt passer par ici. On va descendre sur le côté. Là, vous voyez, il y a encore 3 rats et 2 minotaurs. C'est hyper chiant comme zone. Les rats sont ultra pénibles. Je pense qu'on va essayer d'utiliser la ruse. La ruse ? Ouais, enfin des bombes quoi. Ah, parce qu'utiliser des bombes, c'est la ruse. Bah, c'est... Ouais. Non ? Si, c'est la ruse un peu. Voilà. Aïe. Wow ! De calme. Vous avez vu son manque d'éducation ? Ah, j'ai vu les oiseaux s'envoler. J'ai flippé. Je me suis dit, ouh là, il y a une ombre qui pop et tout. Qu'est-ce que c'est ? Mais ça va, c'est juste des oiseaux. Voilà, on va allumer ce truc-là. Ensuite, là, on entend un scarabée, mais on verra plus tard. Voilà, quelque part, du pouvoir émane des corps d'une épouille. Ouais, ouais, ouais. On va faire A et on va longer sur la droite. Jusque là, à peu près. Là, on va se battre contre des rats. Alors, on peut rester à monture, si jamais on se sent plus chaud de les faire à monture. Comme j'ai dit, les rats, je trouve que c'est quand même des mobs beaucoup plus simples à faire à monture. Il suffit de tourner en rond en spammant la touche. Il n'y a même pas besoin de réfléchir ou de vouloir placer ses coups. Il faut juste spammer la touche et tourner en rond. Voilà. Ensuite, on va remettre en furtif. Il y a lui qui ne nous a pas vus, mais l'autre, dans le fond, nous a vus. Non ? Ah, si, voilà. L'autre nous a vus. Donc, on va... Alors, on pouvait le faire un finish. Ça aurait été plus malin. Parce qu'on aurait été immunisés, du coup, aux flèches magiques. Voilà. Hop. On va avec ce problème-là. Faites surtout pas de conneries. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, avec tous ces mobs, je rappelle que vous venez de tuer un boss. Vous avez beaucoup de runes sur vous. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, hop, on se TP en arrière. On se TP à la grâce. Même si, techniquement, il y a une grâce ici. Voilà. On va pouvoir activer ça également. Maintenant que ça, c'est fait. On peut aller check un peu plus avant. Alors, il reste... Il reste 2 minotaures. Il faut une charge ou... Ok. Voilà. Alors, maintenant, on peut revenir sur nos pas pour essayer de taper le scarabée. Baf. C'est un scarabée de soi. On s'en fiche un peu, en fait. Ah ! Par contre, il y a 5 Andra qui viennent, ma gros. Bon. Eh. C'est pas grave. On va aller par là-haut. Un petit halissement. Qui augmente la focalisation. Un branchement de corne. Augmente la résistance au sommeil et à la démence. Pour moi, c'est un des systèmes qui sert le moins du jeu. Enfin, le sommeil et la démence, c'est vraiment très, très rare. Qu'on nous en parle. Alors, on va pouvoir activer ça. Alors ça, c'est pas obligatoire de le faire maintenant. Pas du tout obligatoire de le faire maintenant. Mais je le fais pour débloquer la grâce qui est en haut. Et pour ramasser un ou deux objets. Mais grosso modo, c'est pas une urgence. Si vous avez pas les clés lames de pierre, vous pourrez revenir plus tard. C'est vraiment pas une urgence du tout. Encore un ascenseur ultra long. Il est moins long que l'autre. Beaucoup moins long que l'autre. Même si bon, quand même, quoi. On arrive en Kayleid. En Kayleid, aura ! Mais c'est loin ! Ouais, un peu. Voilà. Et on va prendre cette grâce. Parce qu'en fait, on peut pas prendre cette grâce autrement. On est obligé de la prendre en passant par ici. Bah, je vais même en profiter, vous savez quoi ? Pour monter de level. Ah, il me manque 600. Il me manque 600. Bah, on va cramer un comme ça. Voilà. On va monter un peu la force. Ensuite, les petits trucs à ramasser. Alors, on peut aller par là. Mais globalement, je trouve que c'est un peu trop dur pour l'instant. Ce qu'on va affronter. Donc, on va plutôt aller de l'autre côté. Alors, je sais pas si on peut l'affronter, ça. Parce que c'est un ours, mais un ours de Kayleid. Alors, les ours, c'est chiant. Les ours de Kayleid, c'est très très chiant. On va partir du principe qu'on l'affronte pas. Ok ? On va se dire qu'on l'affronte pas. On va essayer de l'éviter quand même. On ramasse cet objet-là. Et on tombe au contrebas. Ok, bon bah. Je voulais ramasser l'objet avant. Là, je suis juste tombé. Et l'autre objet à ramasser, c'était ça. Sauf que là, il va falloir que je revienne chercher l'objet là-haut. Parce que je suis allé trop vite. Mon cheval, il a... Il a pas voulu faire de pause. Ah, mais l'ours, il est... Ça va ? Il va bien. Il va bien. Vous inquiétez pas. Oui, donc là, on était là. Je vais retourner chercher l'objet. En espérant cette fois... Ne pas tomber comme un connard. Parce que ça tombe, les connards. Bah, la preuve. Voilà. Maintenant que ça, c'est réglé, on peut retourner à la grâce. En fait, cet ours, on peut le tuer, globalement. Mais il est très vénère. Je le trouve plus vénère que les autres ours. Parce que les ours en Kylid, c'est comme des ours de Nécrolim, mais dopés au stéroïde. On rappuie sur le joystick. Joystick droit. Pour pouvoir réaccéder à la zone souterraine. Hop. Et on va pouvoir voir ce que ça a fait d'activer les 8 petits bras zéros, là. Vu que vous voyez, les 8 sont activés de ce côté-là. Hop. Et on se retrouve avec toujours la dépouille du cerf, mais qui brille de manière étrange. Ah, c'est pas un boss, en fait ! En fait, vous allez pouvoir la toucher, cette dépouille. Si vous voulez téléporter vers un boss. Ah, bah, on avait raison, en fait ! Ouais, vous êtes si fort. Alors, on va pouvoir invoquer des mobs, mais en vrai, il est vraiment pas très dur, ce boss. Je trouve qu'il est vraiment pas très très dur. Donc, je vais juste y aller sans invoquer de mobs. Mais de votre côté, évidemment, invoquer un mob, si vous voulez, y'a pas de... C'est à ça que sert l'Utel. J'aime beaucoup la musique de ce boss, et de l'ambiance de manière générale, d'ailleurs. Ou même ses patterns. Je trouve très poétique, presque. Vraiment, il tape magie et il tape physique. Les patterns sont pas très durs à esquiver. Faut juste faire gaffe à pas marcher dans les flammes. Vous voyez que même quand tu les prends dans la tête, tu prends pas grand-chose en dégâts. Les flèches des Minotaur font plus de dégâts que ça. C'est un peu triste, quand même. Ah oui, alors là. Hop, un, deux, un, trois. Et là, on va faire une roulade avant. Hop, un. Bon. Bon, tu te calmes, tu arrêtes de bouger, maintenant. Alors, quand on est derrière, il fait des... Voilà, des petits coups de patte arrière. Alors, les flammes vont me tomber sur la tête. Non, ça va. Un, deux, trois. Bon, un bonhomme. Ok. Je vais. Hop. Blanc ! Ah, mais là, je vois plus rien. Bon, c'est le même pattern, mais... Bah, viens ! Viens ! Ah, super, mon épée est passée à travers. Bah, au top. Vas-y, on va rester full life, quand même, au cas où il y a un malentendu. Deux. Là. Voilà. On chope la cendre du disciple. Donc, c'est une cendre des mecs qui nous balançait des flèches depuis le début. C'est une cendre pour les archers. On peut se re-TP à partir de maintenant, mais on peut aussi, si vous voulez sortir manuellement, aller voir le TP au milieu de la zone. Vous voyez de la zone, aura ? Ouais, l'entrée est là, donc, bah, voilà. On s'en retourne de manière tout à fait classique. Bon, sacrée grande grotte, hein. Pour un esprit qui est pas assez difficile. Mais que je... Voilà, j'aime bien, quand même, avec l'ambiance et tout le bordel. Voilà. On peut retourner là-bas, mais il n'y a rien. Il ne se passe rien. On peut juste retourner, et puis on se retrouve dans une salle vide. Et puis, voilà. Maintenant, je crois qu'on a fait quasiment tout. Siofra. Il faut quand même qu'on aille redemander à Céluvis des renseignements. Voilà. On va s'en occuper. On peut prendre notre monture dès maintenant. J'ai pas ce réflexe, mais... On peut gagner du temps en faisant ça. Hop. Bon, j'ai tout cassé chez Rani, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Y'a pas de soucis. Allons voir notre petit Céluvis préféré. Préféré, préféré, ça a quand même l'air d'être un sacré connard. Ouais, non, mais bien sûr, mais bon. Pat aussi, c'est un sacré connard. Pourtant, il y a plein de gens qui l'aiment bien, comme quoi. Alors, à propos de Nochron. C'est un sacré, c'est un sacré, c'est un sacré, c'est un sacré. Il y a un sacré, c'est un sacré de glintstone, par le nom de Selene, dans Limgrave. Elle me donne la aide que j'ai donné quand elle a été expérée de l'académie. Je l'ai demandé de regarder dans le sujet, il y a un peu de temps à l'heure. Je vais vous lire une lettre d'introduction. Go ask her. Introduction de Céluvis. Donc là, il faut qu'on aille parler à Selene, encore une fois. On voit qui c'est, Selene, on connaît. Ok. Alors, on peut lire l'objet qu'il vient de nous donner. Il faut toujours lire les objets de Kate qu'on nous donne. Enfin, il faut toujours lire les objets qu'on nous donne, de Kate ou les autres. Il est où, d'ailleurs ? Là. Chemin frappé d'armoirie royale. Une lettre d'introduction rédigée par le précepteur Céluvis. Alors, c'est une sorcière de pierre, déclat du nom de Selene. Impossible de savoir ce que renferme le rouleau. On va tout de suite aller voir Selene. Laquelle ? Il y en a trois, lol. Eh bien, la seule qui nous parle. Ça me semble être un bon début. Voilà. Bonjour, madame. Tiens, je vais lui donner d'abord les parchemins. Vous pouvez lire les différents spells. Voilà. Raffailles stellaires. Ça coûte 10 000. J'ai cru qu'il y a de ruines. Ah oui, 13 000. Je ne sais plus quel truc il faut acheter pour qu'elle nous fasse des discours. Bon, bah pas ceux-là, visiblement. Pourquoi tu les as achetés à l'aurora ? Bah, c'est pas très grave. Bon. Moi, je trouverai le bon. Je vous tiens au recours. Bon, bon, bon. Selivis n'est pas un nom que j'ai jamais voulu entendre de nouveau. Mais bon. C'est pas un nom que j'ai jamais voulu. Si ça va vous aider, mon apprentissage, je offre ma connaissance. C'est pas un nom que j'ai jamais voulu. Ok. Intéressant effectivement Et elle parle de ça quand on parle de sorcellerie Les pierres d'éclat Je pense qu'il fallait juste acheter une sorcellerie Bah de ce genre là en fait Les pierres d'éclat comme ça Je pense que c'est des trucs comme ça qu'il fallait acheter J'ai acheté tous les bleus alors qu'il fallait acheter les turquoises Bon c'est pas grave C'est pas grave On va retourner voir Blade Voilà on retrouve notre petit Blade Chéri qui est là Qui attend A compter L'histoire de Selen Voilà Ça va amorcer du coup la prochaine zone qu'on va devoir fouiller dans le guide Kaleid Voilà Ça nous est amusé du coup A la future zone Donc Kaleid Qu'on avait commencé à vaguement voir Et ce sera donc dans les prochains épisodes du guide Sur Elden Ring Quoi qu'il en soit pour l'heure on va s'arrêter là Sur cette zone incroyable Avec cette vue incroyable Si cette vidéo vous a été utile N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire A vous abonner et à la partager Ça m'aide Énormément C'est pas non plus activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos Comme d'habitude Les questions en commentaire Je me ferai un plaisir D'y répondre Evidemment Vous pouvez également me suivre sur mon compte Twitter Mon compte Twitch Je streamer Elden Ring tous les soirs Donc venez faire un petit coucou Me rejoindre sur mon serveur Discord Tous les liens sont dans la description Et puis moi je vous dis à la prochaine fois que ce soit Twitch Ou sur Youtube Allez Salut salut Ciao 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 Ciao